C'est un jeu d'enfant. Ravi de l'entendre. A vrai dire, c'est exactement l'état d'esprit que j'attends de vous. Ca vous dirait de m'accompagner ? Où ça ? Au tertre de Rotmund. J'ai de nouveau besoin de sa bénédiction avant que nous nous installions ici. J'ai besoin d'un témoin et... Enfin, vous avez vu les bons ariens qui m'entourent. Alors, qu'en dites-vous ? Ok. Dans ce cas, ne perdons pas de temps en vaines palabres. C'est un mec que j'ai découvert avant, comme ça. Ça va les mecs ? On s'occupe du nettoyage. Partez avec Bujon. Ok, on en y va. Bon, bah... C'était inattendu comme quête. Je pensais que ça serait... Pas aussi bourrin. Alors, terre de Rotmund. Euh... Bah... Mais il y en a qu'avec son bargon, là, quand même, qui est... J'avoue qu'il est épique. Donc, c'est bizarre de monter sur le coup. Alors, c'est vrai que t'es peut-être plus à l'aise pour viser ou pour contrôler le dragon. Bon... Enfin, bref. Je pense tout seul. C'est pas grave. Oui, je pense tout seul. Heureusement que je pense tout seul, sinon ça doit dire que je suis schizophrène. Donc, euh... Oui. Je pense tout seul. Non, nous pensons à plusieurs dans mon HLM dans ma tête. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh... Bujold. C'est bon, t'es là. On peut entrer ? Non, non. On attend ici. On fait une petite raclette. C'est quoi, ça ? C'est le tombeau de Rothmund, le fondateur de Tiersk. Thiersk. Il a détaché un groupe de véritables guerriers de la vie trop paisible d'escale. Il voulait connaître la nature sauvage, sentir les piqûres du froid mordant et de l'acier. Je sais. Ça peut paraître un peu bête. C'est écrit comme ça dans les livres. Et je n'ai jamais pu oublier cette phrase. Il va se passer quoi là-dedans ? C'est relativement simple. La hache de Rothmund repose à ses côtés. Quiconque tente de s'en emparer doit subir le jugement spirituel de Rothmund lui-même. On va combattre son fantôme ? Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il n'a pas besoin de nous affronter pour nous connaître. Il a toujours veillé sur Tiersk et il nous observe depuis nos deux ans. Et en ce qui nous concerne, puisqu'il m'a déjà accepté, j'aurais simplement à attendre qu'il se souvienne pourquoi il m'avait béni. Sincèrement, vous n'aurez rien d'autre à faire que de regarder. Bon bon, on y va. Ne perdons pas de temps alors. Elle me suit, d'accord, parfait. Voilà. Vous suivez les filles ? J'ai que des filles qui me suivent, je n'ai même pas un seul mec. C'est pas pour me gêner, on doit dire. Il avait eu le truc épique et tout. Ah... Autant c'était pas comme ça dans Blue Moon, autant c'est vrai que c'est extrêmement classe. On avance un peu quand même. Plus avec le mode pour l'ogémy, c'est beau. La voilà ! N'empêche, elle était plus grosse avant la hache. Enfin. Je n'ai plus qu'à m'en emparer. Ben vas-y. Vous venez chercher ma bénédiction pour diriger la salle des banquets de Tiersk ? Oui, c'est moi, Bujold. Vous m'avez accordé votre bénédiction par le passé. Aujourd'hui, j'ai débarrassé la salle des banquets d'Eriklin qui l'avait envahie, et je l'ai restituée à ses propriétaires. C'est effectivement ce qui s'est produit. Mais je vous ai toujours observé. Et je sais que c'est votre indolence qui vous a conduit à cet exil. C'est vrai. Vous avez laissé vos guerriers s'affaiblir alors que les dangers qui vous attiraient se faisaient plus pressants. Alors, je ne suis plus digne d'être à la tête du groupe ? Non. Et aucun parmi vous ne ferait l'affaire. Pour un groupe vivant en pleine nature, mieux vaut ne pas avoir de chef qu'un mauvais chef. Tu viens de te faire renvoyer chier là. C'est tellement embarrassant. Comment tu te sens ? J'ai honte. Mais j'imagine que c'était le but recherché. Ben oui. Je dois retourner à Tiersk. Peu importe ce que dit Rotmund, nous avons besoin d'un chef. Et je reste la plus qualifiée pour cette tâche. C'est pas faux. Il a tiré compte la volonté du... Regardez ce qui nous est arrivé alors qu'il était censé veiller sur nous. Il a donné sa bénédiction à tous les chefs qui nous ont conduit où nous en sommes. Ouais, dont toi. De toute manière, il est mort et pas nous. Tiersk doit commencer à suivre une nouvelle tradition. Et c'est moi qui en serai l'instigatrice. J'ai juste besoin de votre soutien. Vous n'aurez même pas à mentir. Je vous demande simplement de ne dire à personne ce que vous avez entendu ici. Ça reste une sorte de manchance. Ouais, j'ai rien à dire. T'inquiète pas. Personnellement, j'aime pas trop, mais bon, je suppose que je devrais la buter sinon. J'aime pas trop non plus. Je peux pas prendre l'âge, moi. La bâche. Pardon ? Enfin bref, on y va. Personnellement... T'inquiète l'Hydromel, j'ai envie de dire, c'est vrai. Je me demande si j'aurais pu être moi-même chef si je l'avais dénoncé. Ça ferait plaisir aussi. C'est le Roi de Moon, il a un peu plus raison qu'elle, j'ai envie de dire. Je sais pas. Bon, de toute façon, si rien à faire, on va laisser comme c'est. Par contre, on va visiter comment c'est maintenant qu'il y a des Nordiques, et pas des saloperies de Gobelin. Enfin ! Alors, petite sauvegarde. Ils sont là. On y va. Wow ! Wow ! Avant de l'épouser, j'étais son témoin lors de sa première visite du Tertre. Rotmund sait ce qu'est la puissance, dans ce monde et dans le suivant. Qu'est-ce qu'on va bientôt repartir à la chatte ? Euh, choix Cornélien. Non, elle est tient. Je ne sais pas si vous avez conscience de la gravité de ce que vous venez de dire. Si, si. C'est une accusation très sérieuse. Je suis sûr que Bujold pourra nous donner des explications. Bujold, ton témoin dit que Rotmund ne t'a pas donné sa bénédiction. C'est vrai ? Mon témoin ferait mieux de se taire. Oui, mais tu as envie de ne pas trahir, toi. Tu ne nies pas. Cuvar, écoute-moi. Tu as dit toi-même que cet endroit avait perdu l'éclat de son passé. Une nouvelle tradition nous est nécessaire. Il faut aller de l'avant. Mieux vaut forger nos propres destins que d'écouter un vieux fantôme dans un tombeau. Tu n'as pas totalement tort. Mais si tu croyais sincèrement en l'esprit de Tiersk, tu aurais été honnête. Ouais, voilà. Au lieu de ça, tu as dissimulé ta honte. Cuvar... Je ne peux même plus te regarder en face. Il y a eu le drama. Va-t'en. Pars dans la nature. Cuvar, je suis ta femme. Tu ne peux pas... C'est parce que tu es ma femme que je ressens ta honte aussi profondément. Le moment est venu, nous partirons à ta recherche. En attendant, va tenter de regagner ton honneur à la manière des anciens. Et il se passe quoi maintenant ? Le gars, tu jeûnes le monsieur. Faites attention ! Nous n'avons rien à nous dire. Ne vous approchez pas de moi. Oui, il n'y a plus l'ordre trop m'apprécier. Encore une chope d'hydromel et j'y vais. Ouais, non. Allez, on va aller laisser... On va aller laisser chef. De toute façon, il se fera bien jeter un jour ou l'autre. Excusez-moi, je vais peut-être faire une espèce de gros blanc là. Mais je suis un peu crevé. C'est ce qu'est la puissance. Oui. Je me souviens de ce que j'ai ressenti la première fois avant notre mariage. J'espère que vous reviendrez nous rendre visite. Quand tu veux. Vous comptez rester ici quelques temps ? Vous devriez penser à vous rendre utile. Parle-moi de Tiersk. Maintenant que nous avons regagné notre foyer, j'espère que nous saurons nous hisser à la hauteur de Tiersk. Nous sommes plus froids que la neige et plus robustes que l'acier. C'est du moins ce que j'espère. Nous avons tous retenu la leçon de cet événement déplaisant. Ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Nous allons tout reconstruire. La salle des banquets et nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre. Ok. A la prochaine fois. Bujol, t'es où là que je te parle ? Je sais quand tout le monde le sommeil. Maintenant que je peux enfin me reposer, tout devrait s'arroger. Merci d'avoir été là pour moi. Ce vieux fantôme ne nous est plus d'aucune utilité. Notre prochain chef peut bien aller l'implorer si ça le chante. Mais j'aimerais autant fonder ma propre tradition. Rotmund était un grand homme. Mais il n'était ni un dieu ni un modèle. Nous sommes vivants, pas lui. Et notre force, nous la puiserons en nous-mêmes. Mouais. Je prendrai la tête de ceux qui voudront me suivre. Je doute qu'il y en ait beaucoup qui veulent prendre ma place. Donc oui, je crois que je m'en sortirai. Tu sais, je te tranche la tête et je deviens... Je deviens chef. Enfin... Bon, mais c'est plus joli ici maintenant. Par contre, il y a quoi à faire ? Je m'échauffe un peu ici, avant d'aller donner une bonne raclée à Sericline. Encore une chasse. Pour tout vous dire, je suis un peu distraite ces derniers temps. J'aimerais faire quelque chose pour que personne n'oublie ce qui s'est passé la dernière fois, que nous avons relâché notre attention. Je vais accrocher leurs petites lances dans toute la salle. Si nous avons l'impression que leurs fantômes se moquent de nous, nous travaillerons avec plus d'acharnement et nous nous battrons avec plus de fougue. Le seul problème, c'est que je vais avoir besoin de beaucoup de lances. Alors si vous pouviez en trouver quelques-unes, ça me faciliterait la tâche. Si tu veux. Je ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est que Tiersk regagne ses galons. C'est ce que j'essaie de faire. Oh, salle de ménage. J'arrangerai les choses à ma façon. Bon, ça c'est fait. Donc on va aller au tombeau de Varlock. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est pas loin en plus. Ah bah c'est là. On peut y aller. Faut que je serai à W à 11h30. On ne tourne pas de vidéo avec la tête dans le cul. Allez, on refait un peu de vigueur. Excusez-moi. 45 minutes de session pour le mouvement. Ouais, ça va. J'essaie de faire moins de 3 heures parce que ça va un peu galère après. Ah oui, Tarsten, là. Il est où ? Ah, t'es là. Remarquable, n'est-ce pas ? Allez savoir depuis combien de temps cette tombe est cachée ici. Probable. Ouais, des siècles. Waouh. Pfff. Gros lag. Ouais. J'ai peur si vous savez lire la langue draconique. Mais ça ressemble à une... Je devrais, mais dans ce jeu... Un sacrifice vous rapprochera de votre but. Je me demande ce que ça veut dire. C'est fait quoi si je suis à la poignée ? Attention, vous marchez. Le sol de cette pièce est jongé de cadavres. Ah, ok, j'ai compris. Viens par là. Yé. Yé. Paisse ton poids. Voilà. Je me demande si ce feu a un rapport avec les nids. Non, mais il est là pour faire cuire la cuisine. Oui, et si vous pouvez trouver quelque chose d'utile. Voila. Deux nouvelles directions s'offrent à nous. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites, alors je voulais le choisir. Pfff. Excuse de merde. Qui c'est quel terrible danger nous attend d'ici ? Non, mais on va aller à droite. Et zéro. Il va y aussi, il fait un peu sombre. Tu peux prendre une torche aussi parce qu'il fait sombre. Alors ! Alors ! Alors ! Alors ! Urne ! Urne ! Un diamant. Grenade. Hors. Leger. Et merveille. Je vais lui être riche. Hum... ... C'est rempli de trésors aussi. Ah ! Voilà ! Crochet, or, figure, ruby, saphir, saphir... De la merde ! L'emrode, l'emrode ! Je vais être plein aux ases ! Plein aux ases ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Je sens qu'une nouvelle énigme nous attend ici. You don't say ! Suivez le chemin, ne revenez pas sur vos pas. Intéressant. Donc, deux choses s'en savent-elles ? Plus que cinq. C'est une grosse pique. Ah, je suis trop fort. Les portes sont ouvertes. Ouais, revenez pas sur votre chemin, c'est-à-dire, repassez pas sur les plaques. Oh, mur de mots, génial ! Bon, attendez, on apprend le mot de puissance. Loyal, fury combative. Eh ben, on va le tester, fury combative. Si votre toumme, enchantent les armes de body les proches, en permettant d'attaquer plus vite. Ok, c'est freer le mental pour les potes. Ok, il y a un passage par là. Ok, il y a un passage par là. Ça, ça fait... ... 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 Y'a même pas d'inscription dessus ? Splatons des bonnits Du caca Oh c'est un peu la furie combative Ouh boucler de stadium, je prends C'est un peu la furie combative